Musique J'étais ravie de voir que toutes ces jeunes filles s'impliquaient dans les domaines scientifiques Et vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, ça m'a fait tellement plaisir que je leur ai dit Bon, venez adhérer à notre association, comme ça vous allez prendre la relève Parce que nous, maintenant, on est devenus vieilles, on va vous laisser la place Comme ça vous allez tout faire pour activer encore autant de filles dans les domaines scientifiques Ce qui nous a poussé surtout à créer cette association, c'est que pendant qu'on était en activité Nous avons observé que dans les filières scientifiques, il n'y avait pas beaucoup de professeurs Moi, j'étais la seule professeure de SVT, au lycée de l'Université de Nordal Il n'y avait pas de prof de PC femme, il n'y avait pas de prof de mathématiques femme Et vraiment, ça a été un choc quand j'y suis arrivé J'ai dit, mais où sont les femmes ? Ah, les femmes, non, elles ont peur des séries scientifiques Mais je dis, ce n'est pas possible Et d'autres, mes autres collègues qui étaient dans les autres établissements également On remarquait la même chose Et c'est ça qui nous a poussé à créer cette entité associative Donc, promouvoir surtout les filles et les femmes en sciences et technologie Contribuer donc à l'amélioration des effectifs dans les filières sciences, technologies, ingénieries, mathématiques Ce qu'on appelle les STEM Également, lutter contre la sous-représentativité des filles dans ces filières Également, contribuer à l'équité genre dans les STEM Par la formation Et nous avons commencé par la formation Donc, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup On ne travaillait pas beaucoup sur les ordinateurs Mais nous, on était au Résafat Ce service, je crois que ça n'existe plus Alors, le directeur nous avait permis de travailler dans ces bureaux Parce qu'ils avaient installé des ordinateurs Nous, nous avons déjà eu une formation avec WorldLinks Et nous avons commencé par le lycée Kennedy Nous avons demandé au propos de nous donner 10 filles dans le lycée scientifique Pendant les vacances, nous avons formé 10 filles à utiliser l'ordinateur On leur a appelé d'abord Et elles ont appris ensuite Chacune des filles a formé 10 autres filles Ça fait 100 filles déjà formées au lycée Kennedy Et c'est comme ça que nous avons commencé Il ne suffit pas d'avoir le bac scientifique pour faire Entrer dans un domaine scientifique J'ai entendu vraiment, j'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses Et ça, c'est intéressant Parce que très souvent, on dit Si vous n'avez pas le bac scientifique, vous ne pouvez pas faire une carrière scientifique Non, aujourd'hui, j'ai vu que ça n'existe plus Donc, les filles, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ce qu'elles sont en train de faire Alors qu'elles n'ont pas le bac scientifique Elles ont fait seconde S, première S, terminale L Mais elles ont déconnacé Après, j'ai demandé à l'ADEME, elle me dit On leur fait passer des tests Si elles réussissent au test, elles ne s'orientent vers les filles scientifiques Sous-titrage Société Radio-Canada